Astuce du jour La pomme de terre est un légume économique et polyvalent. Il existe des dizaines de variétés. Certaines sont petites, rondes, allongées, rouges, jaunes ou blanches. Voici donc quelques conseils pour vous aider à choisir celle qui convient le mieux à votre repas. La pomme de terre russée se reconnaît grâce à sa pelure brune claire et sa forme allongée. Sa chair est farineuse et elle a tendance à se défaire lors de la cuisson. Sa texture absorbe le beurre et la crème sûre. Elle est idéale au four, en purée ou encore pour faire des frites. La pomme de terre à chair blanche est très polyvalente et est aussi la plus populaire. Elle n'a pas besoin d'être pelée puisque sa pelure est très mince. Elle est plus ferme que les autres pommes de terre et elle conserve sa forme lors de la cuisson. Vous pouvez l'utiliser pour les gratins, les frites, la cuisson sur le barbecue ou encore rôtie au four. La pomme de terre rouge a une texture plus lisse et moins farineuse que la pomme de terre blanche. Son goût est aussi légèrement plus sucré. Sa chair ferme en fait la patate idéale pour toutes les recettes qui demandent à ce qu'elle garde sa forme une fois cuite, comme les salades, les ragoûts ou les soupes. La pomme de terre à chair jaune est moins ferme que la patate rouge ou blanche et perd plus facilement sa forme une fois cuite. Son goût et sa couleur dorée sont idéales pour faire des pommes de terre en quartier au four. Comme vous le constatez, tant que vous avez des patates dans le garde-manger, vous ne manquerez jamais d'idées et de possibilités pour cuisiner. C'était l'astuce du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada